RCF A Reims, les chantiers se cumulent, les rémois s'agacent, Arnaud Robinet assume Et enfin, la météo auprès de chez vous, tant nuageux, pluvieux et même orageux localement avec des rafales à 55 km heure, le point complet à la fin de ce journal RCF, coeur de champagne Le journal, Christopher Fausten. Depuis mercredi, l'église Saint-Denis de Cézanne est fermée en raison de la chute de morceaux de plâtre pour le maire de la commune, Sacha Evac Cette découverte ne date pas d'aujourd'hui La semaine dernière, on a été alerté puisqu'il y avait des petits morceaux de plâtre qui s'étaient décrochés de la nez et qui ont atterri sur des travées de l'église Dans un premier temps, on s'est rendu sur place pour constater et pour surtout sécuriser l'emplacement pour qu'il n'y ait pas des personnes qui prennent ces petits morceaux de plâtre On a essayé de regarder effectivement quels étaient l'étendue des dégâts Vous savez que c'est un bâtiment classé Donc pour intervenir sur ce bâtiment ne serait-ce que pour sécuriser l'emplacement ou pour faire un état des lieux il ne faut pas simplement la vie de nos services techniques mais il faut la vie d'architectes et en tout cas d'entreprises qui sont spécialisées pour intervenir sur les bâtiments classés En attendant, le maire a décidé dans un premier temps de condamner quatre travées de l'église Un architecte spécialisé doit intervenir pour déterminer les travaux à mener mais pas dans l'immédiat C'est pourquoi Sacha Evac a décidé ce mercredi de fermer l'édifice par mesure de précaution tout en restant rassurant Il n'y a rien d'alarmant L'église est encore debout Elle tient droitement et fièrement sa position au centre de la ville Les avions, il y a quelques années déjà deux ans maintenant ont fait une étude pour réhabiliter justement, rénover ce qui était à rénover En l'occurrence, il s'avère que les morceaux de plâtre qui sont tombés sont à un an d'endroit qui a été rénové déjà en 2008 ça s'est terminé en 2008 donc ce n'est pas quelque chose qui est lié à une vétusté c'est peut-être lié à des infiltrations ou autres, mais en tout cas il y a toujours eu des travaux de consolidation, de rénovation qui ont été faits sur l'édifice Aujourd'hui, la DRAC nous a indiqué ne pas en avoir eu connaissance et il souhaite venir sur place pour valider cette étude Le problème, c'est qu'à la DRAC il y a une personne qui était informée du dossier qui est partie en retraite et qu'il n'y a visiblement pas de continuité du service public puisque pour l'instant personne ne peut nous répondre en tout cas sur le délai d'intervention d'une personne qui viendrait sur ses amis La messe prévue ce dimanche à l'église Saint-Denis peut avoir lieu à la chapelle des récollets par contre, l'incertitude plane concernant le concert du festival baroque prévu le 5 octobre prochain Une opération entretien de fossé a été organisée ce mercredi 25 septembre à Montmirail par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne Un entretien important à plusieurs titres pour le secrétaire général de la FDSEA 51 Laurent Champenois On a travaillé une méthode simplifiée avec notre administration départementale donc avec notre VDT et en appui de notre préfet et on a donc aujourd'hui un document simplifié pour faire la déclaration d'autorisation d'entretien du fossé Courdo donc ça c'était la première chose donc en deux mois normalement on doit avoir un retour de l'administration et après l'objectif c'était de mettre en place cet entretien ce nettoyage de Courdo et donc de valider le protocole avec la DDT avec monsieur le préfet et aussi les agents OFB qui ont un rôle de contrôle sauf que les agents OFB ils n'étaient pas présents donc c'est un peu ce qui nous embête parce qu'en fait on aurait bien voulu qu'ils valident la méthode qu'on avait mise en place ça volera un rendez-vous prochain en préfecture avec les agents OFB pour échanger sur sur ce qu'on met en place et le besoin surtout d'entretenir les fossés hier on était sur des fossés qui n'ont pas été entretenus depuis plus de 20 ans finalement des buses bouchées des drains de drainage bouchés et puis 30 à 40 cm de sédiments arrivés dans le fond des fossés donc des fossés complètement encombrés on voit bien l'intérêt de les nettoyer pour avoir un filet d'eau et un écoutement d'eau normal et régulier une réunion avec tous les acteurs dont l'office français de la biodiversité qui a manqué ce rendez-vous de mercredi est prévu le 5 octobre prochain à la préfecture de la Marne les rémois sont comme tous les français finalement vous me passerez l'expression un petit peu râleur et s'il y a bien un sujet qui les agace en ce moment ce sont les travaux et les déviations intempestives qui empêchent de circuler correctement en ville Arnaud Robinet maire de Reims le reconnaît volontiers il est lui aussi agacé lorsqu'il est au volant de sa voiture mais il assume tous ces chantiers qui se cumulent oui j'assume totalement vous savez c'est toujours plus facile de ne rien faire mais même quand on ne fait rien on est soumis aux critiques parce que les choses ne se font pas je rappelle également et on a un peu la mémoire courte mais que durant le mandat 2020-2026 on a eu quasi deux ans je dirais blanc avec la crise de la Covid et la question était la suivante est-ce que je respectais l'engagement qui était le mien devant les rémois et dans le projet municipal de réaliser les aménagements ou de ne rien faire on assume et c'est vrai qu'on a une période je l'assume totalement et je le comprends en tant que citoyen de cette ville et je la vis au quotidien on a une période un peu compliquée où il doit s'adapter entre 2024 et mi-2025 mais après on aura de beaux aménagements on aura vite oublié les désagréments et si la promesse est faite que ça aille mieux d'ici quelques mois certains aménagements qui ont été faits ne bougeront plus pour le moment comme c'est le cas à l'entrée de l'avenue de Lens à Ravneau-Robinet En fait l'embouchure est un peu compliqué parce qu'il y a eu la création de cette nouvelle rue la rue de la Petite Vitesse qui permet d'éviter la rue Le Sage et de tourner d'ailleurs de la prendre dans les deux sens pour accéder au parking etc non là il n'y a pas d'autres aménagements revus actuellement Arnaud Robinet au micro de RCF et s'il est réélu en 2026 l'édile-rémois pense déjà à la suite la place royale pourrait retrouver son lustre d'antan une délibération a été votée au conseil municipal du 23 septembre pour imaginer ce que pourrait devenir cette place symbolique de la cité des sacres classée monument historique Avec 5700 participants et près de 100 000 euros de dons collectés l'association Vaincre la Mucovicidose qui porte les virades de l'espoir a battu un nouveau record dans la marne l'an passé tant en termes d'affluence que de générosité citoyenne L'événement festif et solidaire revient pour une 37ème édition départementale ce dimanche 29 septembre Toute la journée il s'installera au cœur de 4 villages celui de Saint-Gébrien près de Chalon ayant décidé de quitter l'aventure pour se consacrer au téléthon Francis Faberdin président des virades de l'espoir sera l'invité de Grégory Etienne ce vendredi à 12h30 sur RCF cœur de Champagne dans l'émission Merci ça s'entend Le congrès mission de Saint-Dizier c'est ce samedi 28 septembre avec au programme le table ronde atelier apéro veillé louange un après-midi pour se ressourcer et se plonger dans la mission à Saint-Dizier à partir de 14h ce samedi à l'église Notre-Dame Partenaire de l'événement Rolala une comédie en trois actes écrite par Didier Noël et avec les acteurs Didier Noël Magali Moulanier et Brigitte Serroir aura lieu ce soir de 20h30 à 22h30 au centre culture André Gallois à Fanière et un mot de sport le champagne basket retrouve le championnat de probé ce soir avec la réception d'Orléans ce sera à l'aréna de Reims tout de suite la météo Après une nuit plus calme retourne un temps instable et agité avec des averses de pluie sur une grande partie de la journée accompagnée cet après-midi d'orages par endroits les rafales de vent sont toujours au rendez-vous venant du sud-ouest allant jusqu'à 50 voire 55 kmh par endroit côté Mercure il fait plutôt bon malgré ce temps humide nous avons ce matin 11 degrés à Dormand Fert-Champenoise et Vannolédame 12 degrés à Nogent-sur-Seine Saint-Dizier Saint-Menoux et Chalent-Champagne cet après-midi nous aurons 13 degrés du côté de l'Argonne et au lac du Der 14 dans le Pertois et l'abri champenoise et jusqu'à 15 degrés dans le Vignoble et le Nord de l'Aube Fin de ce journal l'actualité près de Chevois retrouvée également sur le site rcf.fr et les réseaux sociaux de RCF cœur de Champagne l'actualité locale à retrouver également dans le flash de midi et dans le journal régional de 18h30 la matinale RCF continue jusqu'à 10h comme tous les jours du lundi au vendredi très bonne journée à l'écoute de vos programmes sur RCF